Je crois que là c'est go, je vais mettre la vidéo ici, hop, et attendre, voilà, je crois que je suis dans le groupe Facebook, je vais vérifier ça sur ma gauche, ok, ah voilà, je me vois. Voilà, très bien, on peut commencer avec un peu de retard parce qu'en fait je pense qu'il y a eu une confusion avec le lien Zoom, il fallait s'inscrire dans ce Zoom et voilà, 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 ici vous pouvez nous, vous avez donc, celles qui m'écoutent ici dans le groupe, vous avez le lien, je vous ai mis le lien avec ce lien, vous pouvez rentrer directement dans le Zoom tel qu'il est maintenant si vous avez envie de chatter avec moi et avoir mon idée sur votre offre Black Friday. Donc avant de faire ça, je voudrais, donc, et je vais aussi, enfin, je vais réfléchir si je vais diffuser cette vidéo telle qu'elle dans le groupe ou si je vais vous obliger un peu à venir avec moi dans le Zoom pour voir sur quoi on va travailler. Ok, donc, celles qui sont ici avec moi, que je vois dans le chat, dites-moi un peu quelle est la réflexion que vous avez déjà fait sur votre offre de Black Friday. Je suppose que si vous êtes là, si vous avez déjà décidé d'y participer et c'est donc, je ne vous vois pas toutes, c'était très drôle ça, les participants, normalement je dois vous voir. Ah, voilà, 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 là, je vous vois bien. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les idées que vous avez eues pour votre offre Black Friday. En attendant d'attendre les réponses, vous pouvez aussi, ici dans le groupe, Porter ce projet, si vous regardez cette vidéo en différé, mettre ça dans le commentaire. Donc, je vous invite à partager dans le groupe les idées d'offres que vous avez. Et avant, en attendant qu'ici, les personnes qui sont dans le Zoom vont me raconter ce qu'elles ont prévues, je vais donner quelques idées générales sur le Black Friday, étant maintenant le vendredi. Donc, vous avez peut-être déjà vu que c'est une sorte de tempête qui commence, que tout le monde envoie déjà des e-mails. Il y en a même qui font déjà des offres, ce qui m'énerve au plus haut point, parce qu'une convention, c'est une convention. Si tout le monde se met maintenant à faire les offres plus tôt, alors là, ça va être la folie et je trouve que ça, c'est vraiment pas fair play. Je déteste, franchement. Mais j'ai reçu déjà des personnes qui m'envoient des e-mails. J'ai reçu des e-mails où ils commencent aujourd'hui à faire leur offre Black Friday. Moi, ça m'énerve. Donc, voilà. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Alors, ce qu'il y a à dire sur cette offre Black Friday, vous pouvez normalement faire une offre le vendredi 29. Vous commencez le matin à envoyer un e-mail et cette offre expire le soir. Donc, n'importe comment vous offrez les choses que vous offrez, l'idéal, ce serait que vous ayez une offre où vous n'avez pas besoin, et comme je l'avais déjà dit, d'offrir votre service en plus à un tout petit prix, que ce serait un produit comme un cours en ligne que vous avez déjà, une méditation guidée, quelque chose que vous avez déjà fait et que les gens peuvent eux-mêmes mettre en œuvre. Donc, ça, c'est la première idée. Et comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va programmer l'e-mail pour qu'il sorte le matin ou on va se mettre soi-même à l'écrire. On va le mettre sur sa page Facebook. On va le mettre par e-mail. On va pouvoir l'envoyer si vous avez un Messenger bot. Moi, je fais le Messenger bot via MoneyChat. Si vous ne savez pas ce que c'est, posez-moi la question. Allez voir MoneyChat et vous allez trouver. Donc, moi, j'envoie ma newsletter aussi avec MoneyChat. Et cette offre aussi, une seule fois, ça va être dit avec un timer. L'idéal, c'est de toujours mettre un timer quand vous faites une offre parce que les gens, c'est visuel ça. Ils se rendent compte que s'ils regardent ça le matin, qu'il y a encore huit heures, quelque part dans l'inconscient, ça se met. Mais idéalement aussi, gentiment, si tu mets ça le matin et qu'elle va recevoir une centaine d'e-mails, tous avec le Black Friday, c'est de peut-être quand même faire un petit rappel pour dire, tiens, mais parce que les gens, après, ils ne se rappellent plus, ils ne trouvent plus. Et avant minuit, peut-être qu'ils ont encore vite envie d'acheter quand même le truc. Il y a des gens qui attendent vraiment, je ne sais pas comment vous faites, ils attendent vraiment ce Black Friday. Moi, personnellement, la même chose, il y a des gens qui ont des produits que je n'ai pas absolument besoin, mais que j'aurais bien envie d'avoir. Ou comme des logiciels, comme Zoom, il y a tout un tas de gens qui t'offrent un abonnement pendant un an à moitié de prix ou encore moins. Souvent, le Black Friday, tu ne t'amènes pas avec 10%, tu viens avec 50%, avec 80%, quelque chose comme ça. Donc, les manières de le faire, c'est si tu as un shop et on va voir ça peut-être, je vais peut-être partager, mais je n'ai pas préparé ça. Attendez, voir, je vais vous montrer mon shop ici, là, je vais le partager si mon ordinateur veut bien. Allez, il est lent, il fait la grève, ok, il fait la grève, il fait la grève, il fait la grève. Moi, je ne sais pas, vous montrez mon écran à ce moment-là. Moi, j'ai mon site web sur Squarespace et sur Squarespace, j'ai un shop et dans le shop, tu peux voir mes différents produits et tu peux les acheter directement sur le shop. Tu as Shopify, par exemple, tu as Amazon, il y a des gens qui ont leurs produits sur les différents sites. Et là, tu peux soit mettre tous les produits visibles, moi, je peux cacher les produits que j'ai, tous les produits, tu peux les mettre à 50% ou encore moins. Ou alors, tu peux envoyer dans l'email des vouchers, c'est-à-dire là, tu leur dis, voilà, pour tel cours avec ce voucher. Tu sais, comme tu as au magasin, tu fais un joli voucher avec Canva, avec ce voucher, tu reçois X euros ou X pour cent et tu mets un code de voucher. Ça te demande évidemment d'avoir un shop. Autre chose que, alors voilà, j'attends toujours dans le chat que vous me dites qu'est-ce qui va être votre offre, celle qui sort ici dans le workshop avec moi, parce que moi, je peux faire un workshop tout seul, ça ne sert à rien. Donc, j'attends que vous me dites. Mais si, je ne vois pas dans le chat, je ne vois pas en tous les cas pas de réponse. Donc, si je n'ai pas d'interaction, ça va être vite fini, notre workshop ici. Donc, l'idée, c'est simplement ça. Tu définis la réduction que tu veux donner. À ce moment-là, tu envoies un email, tu envoies un deuxième email et tu dois avoir idéalement simplement un endroit où les gens peuvent te payer avec PayPal. Donc, si maintenant, tu n'as pas Shopify, Squarespace, Amazon, n'importe, si tu n'as pas de produit digital, que tu n'as que des produits où tu vas coacher des gens, tu peux encore te dire. Et là, si je le faisais, je ferais comme ça. Je limite ça aux cinq premières personnes ou quelque chose et dire, OK, je vous offre un package de coaching peut-être pendant un mois ou deux mois. Je ne sais pas ce que tu as normalement comme package. C'est ceux qui ont travaillé avec moi. Cette semaine, on va travailler sur votre package et sur l'offre que vous pouvez faire avec ça. Donc, de dire, voilà, pour cinq personnes, j'offre ça à X %. Je ne ferais pas 50 % parce que tu ne vas pas travailler pour 15 euros de l'heure. Ça n'a aucun sens, ça. Mais faire des réductions avec un voucher, ça, c'est certainement sympa. Si tu as des produits, comme moi, par exemple, j'ai un coaching sur un an, eh bien, c'est clair que là, je peux soit faire un super bonus, soit faire vraiment une réduction. Il y a autre chose qui est intéressante à offrir. Ce sont des forfaits. Si, par exemple, tu fais des massages, tu pourrais dire, je te donne un forfait. Pendant trois mois, tu as, je ne sais pas moi, un massage illimité. Et normalement, ça devrait coûter, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu reçois pour un massage ? 60 euros. Imagine que la personne a 10 massages, 600 euros en trois mois. Tu vois, imaginons. Il faut encore qu'elle vienne vraiment en profiter à fond. Mais que tu lui dis, voilà, tu as ça illimité. Tu viens chez moi pendant trois mois. Les cinq premières personnes, au lieu de payer, ce que ça coûterait normalement, c'est 600 euros. Ils ne payent que, je ne sais pas moi, 300 euros. Et voilà. Mais tu n'en vends pas plus que trois personnes. Et peut-être les autres, ils payent un prix un peu réduit. Mais d'une manière à ce que tu puisses quand même faire un effort si tu n'as pas de produit digital. Alors, un produit digital, c'est une méditation guidée. C'est évidemment un cours en ligne. Ça, je vous recommande. Je sais qu'ici, il y a Laurence qui a son cours en ligne. Donc, Laurence, si tu étais là, on aurait discuté de ça. On peut se contacter pour en parler. Et donc, je ne sais pas, Sabine, si toi, tu as un cours en ligne. Mais c'est quelque chose comme ça que vous pouvez offrir. Un cours en ligne, une méditation guidée. Qu'est-ce que vous pouvez avoir encore ? Comment dire ? Un livre digital, quelque chose comme ça que vous pouvez peut-être offrir. Ou si vous avez une série de mouvements, si vous faites des cours de danse et des choses comme ça. Ou des cours de yoga, vous pouvez avoir ça. Quand vous avez des produits, alors là, il y a plein de gens qui font des packages de produits. Moi, je connais quelqu'un qui vend des super produits de nettoyage. Elle est là avec un grand package. Normalement, quand ça coûte autant, elle va te faire une réduction. C'est clair que si elle a une marge de 30 % de bénéfices, elle va réduire sa marge à quelque chose. Elle va quand même encore gagner de l'argent. Le but étant de gagner de l'argent et quand même avec ça et ne pas en perdre, évidemment. C'est clair et net. Donc, voilà. Ça, c'est pour le Black Friday. Tu fais un email, tu fais un rappel ou peut-être même deux. Selon comment tu te sens avec ça. En sachant que les gens, tes emails vont être noyés. Tu pourrais envoyer un email si tu utilises MailChimp avec une fonction envoyée uniquement aux gens qui n'ont pas ouvert une deuxième fois. Et puis, la troisième, un rappel à tout le monde. Ça, c'est faisable. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'offre Black Friday. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas compliqué. Mais tu dois au départ avoir réfléchi quelles sont toutes les offres que j'ai, les packages de coaching ou les produits que j'ai ou éventuellement les cours, les produits digitaux où je ne dois pas intervenir avec mon temps. Et qu'est-ce que je peux donc faire comme effort là-dessus? Et tu peux parfaitement, si par exemple, tu organises l'année prochaine une retraite, si tu as déjà la date et que tu ne sais même pas encore exactement le budget ou exactement, tu dis voilà, tu peux faire la retraite avec moi et tu vas d'office avoir 30% de réduction. Tu lui donnes un voucher ou tu lui donnes quelque chose où elle paye un compte. Tout ça, tu vois, on peut vraiment, vraiment aller loin dans cette réflexion. L'idéal aussi, c'est ce que tu peux faire si tu as une mailing list, tu leur envoies une newsletter ou quelque chose et tu dis voilà, si ça vous intéresse de recevoir mon offre Black Friday, voici, tu fais une landing page dans MailChimp. Et dans cette landing page, tu mets offre Black Friday, tu mets une chouette image et ils peuvent se mettre dedans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu filtres déjà. Ça veut dire aussi que tu auras peut-être demandé aux gens, est-ce que tu es intéressé que je te l'envoie parce que je ne veux pas t'embêter avec ça. Et donc, tu peux aussi mettre ça sur ta page Facebook et dire voilà, tous ceux qui s'intéressent, mettez-vous sur ma mailing list et vendredi, vous êtes les premiers à recevoir l'email. Et en plus, si tu fais, comme j'ai dit, des offres qui sont limitées à très peu de gens, tu peux le dire, tu fais des Facebook Live ou tu communiques ça et tu laisses les gens se mettre. Tu peux faire des publicités, le retargeting ads. Donc, si tu travailles avec moi, tu sais ce que c'est et on l'a appris. Les publicités Facebook, comment tu fais une publicité au Facebook aux gens qui te connaissent déjà, pas à des toutes nouvelles personnes. Maintenant, là, les frais de publicité sur Facebook sont beaucoup plus chers pour le Fleck Back Friday. C'est normal parce que tout le monde fait de la publicité. Il y a plein de gens qui mettent une tonne d'argent dedans et qui font une tonne d'argent avec ça. Donc, toutes les portes de ce projet que nous sommes ici dans le groupe. Je ne crois pas que vous êtes déjà là à pouvoir dépenser 1 000, 2 000, 3 000 ou même plus euros dans les publicités Facebook. Je crois qu'on est plus, tout au moins, dans le début de nous grandir, cette business en ligne. Mais même, c'est un calcul à faire. Tu te fais une feuille Excel et tu mets dedans tous tes produits. Si tu mets dedans combien tu voudrais en vendre, si tu as un produit qui coûte 10 euros et que tu aimerais, donc réduction faite, et tu aimerais en vendredi, si tu as 100 euros, ça voudrait dire que tu pourrais investir 30 euros dans ta Facebook. Bien sûr, c'est un risque que tu prends parce que peut-être tu vends 0, 0 de ce package et alors tu as perdu 30 euros. Mais c'est comme ça que tu fais tes calculs. Quand on est entrepreneur, on prend toujours des risques. Ce n'est pas comme si on allait pouvoir prédire combien de gens vont acheter tes produits. Mais c'est une super occasion d'être visible avec ce que tu fais et d'être accessible à des prix totalement en dehors de ce que tu fais d'habitude. Donc voilà, j'espère que j'ai donné des idées à tout le monde avec ça. Je n'ai pas eu de chat ici. Dans le chat, personne n'ose rien dire. Vous n'avez pas d'idée ou vous n'avez rien à vendre. C'est possible. Si vous avez des questions, posez-moi les questions dans les commentaires du coup en dessous de la vidéo dans le groupe. Échangez-vous, mettez vos offres et dépêchez-vous parce qu'en fait, vendredi, ça va être très, très rapide. Moi, je vous conseille de tout finaliser aujourd'hui, de savoir ce que vous allez offrir, de mettre cette landing page dans MailChimp, de faire votre publicité Facebook ou non, un post Facebook et de faire vos calculs de probabilité aussi. Donc, il faut y aller, il faut y aller. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez être entrepreneur, si vous avez des projets, ce sont des sujets qui commencent à, qui doivent vous, comment on va dire, qui doivent vous intéresser. Même si vous avez un business que offline, que vous ne voulez même pas être avec des produits online. Donc, si vous n'avez pas des produits digitaux, à ce moment-là, comme j'ai dit, vous faites votre calcul. Mais le plus simple, c'est d'être visible sur Facebook, Instagram. Les pubs Facebook vendent toujours sur Instagram. J'espère que vous savez ça. Et instruisez-vous, prenez des cours, faites des cours, apprenez le plus vite possible. Noël est devant les portes et la nouvelle année aussi. Et le plus de ventes se font maintenant pour tout le monde, pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et le Black Friday, c'est une occasion où les gens veulent dépenser de l'argent et pas pour n'importe quoi, autant qu'ils dépensent chez toi pour un truc utile. Donc, il faut apprendre, il faut apprendre maintenant et pas être assis à tourner les pouces et se dire ça va tomber du ciel parce que ça ne tombe jamais du ciel. Tu dois faire des efforts pour pouvoir être visible. Tu dois faire des efforts pour connaître tes prix. Tu dois faire des efforts pour connaître les clients avec qui tu veux travailler et pour connaître aussi les services que tu vas offrir. Et si tu te lances, tu dois faire un effort pour travailler avec les gens, pour commencer à avoir l'expérience. Tous les gens qui ont plein de succès là dehors, ils n'ont pas ce succès parce qu'ils sont restés sur leur hache. Chaises, achetises, en train de réfléchir, ce sont des gens qui ont pris des actions. Et si toi, tu n'es encore pas là-dedans de prendre des actions et d'apprendre, eh bien, tu peux rester là-dedans longtemps, longtemps. Donc, j'espère que j'ai pu te booster un peu pour que tu sois motivé pour le faire, que tu vas faire ça et qu'on va voir les offres vendredi. Si, vendredi, vous avez le poste ici dans le groupe où vous pouvez mettre vos offres dessus. Donc là, on peut normalement mettre que les offres gratuites ce vendredi. Vendredi, si, je vais vous permettre de mettre tous vos Black Friday là-dedans. Ouais, en dessous du poste, nulle part ailleurs, juste en dessous du poste. Donc, faites-le et vous avez cette super occasion ici aussi dans le groupe de pouvoir mutuellement vous vendre des choses si vous avez envie. Donc voilà, ça, c'est mon cadeau à vous. Tout ici dans mon groupe pour que ce projet se vendredi ici. Le poste va être visible et là-dessus, tu peux mettre tes offres payants. Si tu le mets ailleurs, je le supprime et si tu le fais et que je ne l'ai pas vu, je te enlève du groupe parce que je suis très claire avec ça. On ne veut pas être harcelé par des offres et ça ne sert pas à ça, ce groupe-ci. Mais en dessous du poste, tu vas pouvoir le faire. Donc, si tu veux partager des offres dans le groupe et tes idées d'offres, tu le fais mais sans aucun lien en dehors de ce poste de vendredi, soyons clairs. Tu peux évidemment dire, moi j'aimerais offrir ça, j'aimerais peut-être tel prix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est clair ? Profitez-en d'avoir un espace comme ça. Moi, je suis toujours présent et je regarde ce que vous faites et normalement, je vous donne un feedback. Donc, voilà, ça, c'est ce que moi j'ai pour vous aujourd'hui. Je n'ai toujours pas de réponse dans mon chat là. Donc, je suppose qu'il n'y a pas dommage parce que j'aurais bien regardé et pris quelqu'un ici sur un hot seat pour un peu voir quelle est l'offre qu'elle peut faire. Mais si je n'ai pas de chat, je ne sais pas. Ok, sur ce, je vous souhaite un super, super inspiration, une inspiration pour votre offre Black Friday. Profitez-en de pouvoir travailler dessus. Mettez-vous dans cet esprit-là. Sachez que vendre, tu peux enlever le mot vendre, c'est aussi faire un cadeau, un vrai cadeau. Tu sais que si tu, normalement, tu demandes 60 euros et tu donnes la même chose à 30 euros, tu fais un cadeau de 30 euros. Donc, vois-le comme ça parce que c'est vraiment ça que c'est. Et c'est un win-win parce que toi aussi, tu gagnes quelque chose là-dessus encore. Ok, magnifique. Ceci dit, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que quelqu'un va être inspiré par ma vidéo ici. Et à bientôt. Bye, bye. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Merci.